bonjour et bienvenue dans cette vidéo j'espère que vous allez très bien ici serge jérôme et je voudrais vous parler d'un moteur de recherche alternatif que je viens de découvrir que je souhaitais vous faire découvrir aussi dans cette vidéo ça pourra éventuellement vous intéresser alors comment je l'ai découvert tout simplement je vais vous montrer à l'écran alors j'étais en train de faire une recherche sur le depuis le moteur depuis le navigateur brave alors je vais vous montrer là je suis dans brave ici donc j'ai tapé je voulais savoir un petit peu plus sur mon branding on va dire sur ma marque remaster autopsy je voulais en savoir un petit peu plus puis à un moment donné j'ai dit que je vais voir un invité sur webmaster autopsy par curiosité voilà donc j'ai vu qu'il y avait des résultats tout ça donc en glissant je suis j'ai vu qu'il me disait trouver ailleurs alors j'ai vu google ça je connais bing je connais et puis j'ai dit ah qu'est ce que c'est celui là donc j'ai cliqué sur mojik et donc ça m'a amené sur ce site là donc sur ce moteur de recherche ici où il est dit mojik donc le moteur de recherche alternatif qui respecte d'abord ses utilisateurs nous aimons faire des choses différemment c'est pourquoi nous sommes en train de construire un moteur de recherche alternatif au monde un moteur de recherche qui fait que c'était juste et qui valorise le reste pour notre privé tout en connaissant ses propres résultats de recherche unique et impartiaux donc la recherche soit considéré comme la portée d'entrée sur le web donc nous pensons qu'il est essentiel que les choix existent les choix qui adoptent une approche différente en donnant la priorité aux utilisateurs logiques et en utilisant une technique conçue par nous qui sommes là pour offrir ce choix alors ici les donc c'est tout récent apparemment ça a commencé à un projet personnel de l'administration de plus de 4 milliards de pages donc ici on voit ça a commencé en 2022 et donc ici nous avons l'équipe de gestion Colin R. Hurst et Mark Smith on peut retrouver leurs comptes de linkedin et 8a à savoir qu'on peut utiliser mojik sur prop il suffit d'ajouter de l'ajouté sur le navigata vous pouvez vous inscrire à leurs newsletters pour avoir davantage d'infos et ici on nous dit pourquoi mojik est différent alors donc là donc vous avez ce texte donc là parfois je suis prêt à le traduire parce que je suis sur break ensuite on va essayer on va essayer on va essayer euh donc il veut pas me le traduire donc euh... tu en a quelques raisons bon je vous laisse le... je sois un peu le lire hein... mais alors qu'est-ce qu'on va faire donc on va aller sur mojik alors quand j'étais ici donc quand j'étais là j'avais tout ici sur mojik et ça m'avait amené ici webmaster of doors dans les news il m'avait rien trouvé dans les images qu'est-ce qu'il m'avait trouvé donc dans les images il m'a rien trouvé il m'a conseillé d'aller voir sur les blogs ici et ensuite sur le web voilà il m'a trouvé quelques contenus il a d'abord commencé à me référencer sur le site de mon prestataire et après il a mis mon blog webmaster of doors et après il a commencé à dérouler quelques liens de webmaster of doors et après il me reconnaît dans les mentions légales de quelques sites internet de quelques clients là il a trouvé mon site html voilà il a trouvé mon tout premier site que j'ai créé html voilà il y a fait quelques voilà donc les résultats sont pas exceptionnels mais bon c'est un début bon après les gens ce que je veux dire c'est que les gens peuvent me trouver voyez bon il dit que là ils peuvent déjà me trouver et ensuite voyez try elsewhere sur Brave sur Ecosia, Gigablast et Starpage donc voyons voir Gigablast là il ne peut pas y aller mon Gigablast je ne connais pas Ecosia voilà il y a le site il y a aussi Ecosia voilà on peut ajouter Ecosia Drive Ecosia par contre vous voyez que lui il trouve beaucoup plus de contenu c'est intéressant vous voyez que Ecosia il a déjà une présentation qui est qui ressemble un peu plus à on appelle ça à Google vous voyez que Ecosia il met même une jolie présentation ici accueil ça a dit ça à propos de titre vous voyez là c'est joli là il met quelques vidéos donc là c'est intéressant on pense pas à l'utiliser d'ailleurs je vais l'ajouter à à bref je vais ajouter Ecosia à bref des fois je m'amuserai à y aller dessus non là il est en train de s'installer Ecosia je ne sais pas s'il offre au niveau du pour le webmaster des services pour le webmaster je ne sais pas s'il propose des services pour le webmaster et Ecosia mais des outils de webmastering non apparemment j'en vois pas donc voilà un petit peu ce que je voulais vous montrer donc voilà et puis après après alors en mettant je vais mettre un site internet alors je vais mettre webmaster to doze on va voir par exemple parce que c'est un de mes mots clés voilà ça a été le premier mot clé que j'ai travaillé de ma vie ah regardez ah bah ben même là il ne me référence pas voyez je suis loin ah c'est vraiment nigolo euh c'est pas nigolo alors voilà je suis deuxième 3 4 5e voilà je suis passé à 5e sur celui là bon avant j'étais en deuxième troisième opposition j'ai un petit peu baissé là donc voilà donc quelques moteurs de recherche vous voyez c'est intéressant voilà c'est ça que je voulais montrer là je vois il y a d'autres ah oui il y a Ecosia en version dark mode Ecosia Ocean Hero 7 vous voyez donc ici il y a quelques plugins aussi d'autres peut-être d'autres moteurs de recherche qu'est-ce que c'est ça ont sauvé l'océan en se fin sur le web vous voyez donc ça ça va être aussi un autre navigateur mais je ne connais pas donc voilà donc c'est ça que je voulais partager bon c'est peut-être quelque chose d'avenir c'est peut-être quelque chose d'avenir vous voyez il nous met ici les autres comment on appelle ça les autres il nous met aussi les autres moteurs de recherche startpage vous voyez on a startpage aussi on a yandex startpage.com et bien celui-là c'est ce qu'il va pouvoir ça c'est un autre moteur de recherche ah voilà ajouter vous voyez on peut l'ajouter aussi donc si je fais ici webmaster on va voir au top qu'est-ce qu'il va nous dire alors celui-là je le connais c'est pas du tout, il a même un staff mail ah ouais donc là, alors là il est bien, on voit ma start-up en premier, point fr en deuxième donc déjà lui il a mis la priorité sur ce qui semble une logique effectivement sur le point com après en deuxième le point fr, après les réseaux sociaux donc là déjà il y a une meilleure logique que sur le précédent et donc ici on a même des annonces, voyez je savais même pas qu'on a des annonces sur staff page donc on a aussi des liens sponsorisés sur staff page et je connaissais pas du tout ce moteur de recherche on a aussi des paramètres ici, on a ici staff mail, on peut créer même des emails donc voyons ici au niveau des photos, des images, qu'est-ce qu'il nous est là voilà donc ici il y a quelques images, j'ai même remonté une image de linkedin qui n'apparait pas sur d'autres voilà donc voilà donc après il y a simplement les vidéos ici donc voilà des moteurs de recherche alternative, vous voyez ils présentent les vidéos comme ça voilà donc voilà donc mode anonyme, là il y a mode anonyme, je sais pas pourquoi il y a mode anonyme, c'est bien ok donc c'est intéressant, c'est vraiment intéressant donc on a après bon on a Yandex, alors Giga Blast, qu'est-ce que c'est celui-là ? qu'est-ce que c'est celui-là ? donc vous voyez on découvre pas mal de... ah mais celui-là il ne marche pas Giga Blast, HTTPS Giga Blast, il y a un succès alors il faut peut-être un VPN, il faut que ça marche il faut que j'essaye donc voilà un petit peu les... vous voyez donc on a start page un peu dans la Yandex les Yandex, c'est quoi ? les moteurs de recherche, elles viennent à diviser, c'est intéressant alors mettons, pareil, je vais voir... on va voir un petit peu dans quel ordre il va donner les résultats ah il est bien l'index aussi, c'est joli hein webmasteryandex, vous voyez il y a un webmasteryandex, il y a un peu un rurru facebook webmasterauto, assez rigolo c'est bien joli webmasterauto.prosta, ça je connaissais pas il y a des trucs, des choses, des drôles de réponses mais en gros, ouais non c'est ça c'est intéressant vous voyez donc on a, on a des... please confirm que je suis pas un robot vous avez que vous devez installer exact petit Google White Pen on a une autre planète voilà, il nous demande de installer ça voilà, parce que c'est trop particulier ça donc voilà ce que je voulais vous montrer, donc c'était en parlant de Mojik donc un nouveau moteur de recherche qui est apparu on va voir ce que ça donne à l'avenir donc des alternatives à Google ça peut être intéressant de s'amuser tout avec cet outil là alors moi je vais de plus en plus sur les en fait je vais de plus en plus sur des alternatives à Google parce qu'en fait il me met toujours des ah oui mais vous avez fait trop de requêtes ou suspectons je ne sais quoi alors il me faut cocher après il me faut cliquer sur les panneaux de signalétique routière il faut cliquer sur les montagnes cliquer sur les bus il faut cliquer sur ceci cliquer sur cela c'est vraiment pour moi Google là ils sont vraiment fatigants je ne peux pas énormément c'est pas abusif franchement les requêtes que j'ai fait c'est pas abusif mais c'est vraiment pénible donc j'aime bien j'aime bien à quitter Google Chrome de plus en plus et j'aime bien à en fait à aller sur Bing et à chercher vraiment d'autres moteurs de recherche alternatifs donc voilà où j'en suis moi personnellement de mon côté donc je pense que c'est vraiment d'actualité de commencer à s'intéresser aux autres moteurs de recherche et tout le temps quand on voit l'évolution que prennent les moteurs de recherche avec l'implémentation de chat chez Bing Bing chat et puis le retard de Google sur cette technologie là donc il y a vraiment je pense qu'il y a des courants qui vont qui vont se prendre des changements à 80 degrés ou à 180 degrés qui vont se voir très 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 bientôt donc je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo et donc je vous invite à liker cette vidéo à laisser votre commentaire à vous abonner à ma chaîne YouTube donc ça vous fera extrêmement plaisir et puis ça vous donnera un peu plus de visibilité et je vous dis donc à très bientôt bye bye